Crise sanitaire ou non, pour Angelo, demain soir, pas question de louper la fête du nouvel an. Parce que c'est important de le fêter par rapport au moral et tout. Même si c'est interdit, vous allez quand même faire quelque chose ? Bah oui. Ce serait plus de 6 ? Sûrement, oui. On va essayer de faire le plus attention possible, mais ça va être un peu compliqué. Dans les rues de Nîmes pourtant, la plupart des habitants sont formels. Le réveillon, ça sera en petit comité. De base, on avait prévu d'organiser quelque chose avec des amis, mais suite aux nouvelles mesures, on a décidé de rester tous chez nous. Donc moi, ça sera tranquille avec ma compagne. Nous, on va être 4, on va sur Alès. On reste à la maison, on a les enfants qui sont là, et voilà, c'est tranquille. Pas plus de 6 ? Pas plus de 6. Certains ont même pris toutes les mesures possibles. On a juste pris rendez-vous pour aller faire des tests PCR au début, simplement pour voir si on allait ou pas être un minimum sécurisé. Côté force de l'ordre, le dispositif sera renforcé, car si les fêtes à plus de 6 personnes sont déconseillées, mais pas interdites, les policiers seront vigilants. Fatalement, à plus de 6, de toute façon, ils vont faire du bruit. Donc il y aura fatalement des infractions de tapage nocturne. Et si, éventuellement, ça se déporte sur la voie publique ou autre, on pourra appliquer les infractions à 135 euros. Pour surveiller les fêtes clandestines, les violences urbaines et assurer la sécurité routière, en France, 100 000 gendarmes et policiers seront mobilisés demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.